Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention les interventions des membres de l'autre côté de la Chambre et je dois dire que les remarques faites par l'opposition sont, comme d'habitude, sans fondement et totalement erronées, pour ne pas dire irresponsables. J'ai entendu parler de Nora Bramford, je reviendrai sur ses propos plus tard, mais laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, que je suis très heureuse, I'm really glad that there is this motion before the House today, a motion that was supposedly meant and canvassed to show governments' ineffectiveness, but, Mr. Speaker, sir, I must say the motion, as is obvious to all, has had a boomerang effect. It has in fact acted as a mirror, showing to these opposition members to what extent they are wrong in their thinking. And, Monsieur le Président, cette motion a démontré à quel point ils peuvent, eux, faire de la démagogie. Et, I must say, it has proved the hollowness of their distorted arguments and is specially providing evidence of their lack of seriousness against the purposefulness that characterizes the government side. Oui, Monsieur le Président, la cacophonie qui les anime contraste fortement avec cette détermination qui nous caractérise, de ce côté de la jambe, de surmonter les défis, de surmonter tous les défis qui nous guettent. Monsieur le Président, je dois dire, en les écoutant, on a l'impression qu'ils ne sont nullement concernés par ce qui se passe dans le monde. Ils ne savent pas du tout qu'il y a eu la pandémie, qu'il y a eu une crise, qu'il y a la guerre. Non. Ils vous parlent, ils viennent vous dire que rien ne marche ici sans avoir une idée de ce qui se passe ailleurs. Et là, on parle des Maldives, on parle des Seychelles, mais qu'est-ce que nous avons fait ici ? Ça, ils ne semblent pas se rendre compte. Monsieur le Président, la question que je me pose. Why the members on the opposite side of the House are so bent on criticising this government and fly thus in the face of real hard evidence ? Monsieur le Président, I'm just thinking whether they're aware that we have vaccinated more than one million persons in Mauritius. Are they aware that the tourism sector from January to April has taken off again and we have more than 243,000 tourists just for these few months that have reached Mauritius ? Are they aware that our exports are on the rise ? Are they aware of the subsidies that we are providing to the population on rice, flour, milk, oil, and LPG gas ? Mr. Speaker, sir, we have provided support to the people during the confinement. We have gone out of our way. Unlike other countries where there have been salary cuts, here in Mauritius, we had the PRB report with increases in salaries. We have reintroduced the subsidies on exam fees and we've done so much, Mr. Speaker, sir. What I feel is that these people are talking but they are themselves not convinced about what they were saying. I heard the leader of the opposition as well. He doesn't seem to be very convinced in what he was saying himself. I've heard others as well. I'll come to them later on. Mr. Speaker, sir, let me now come to what I consider to be below the belt attack on the progressive march of this country on its development track. The members of the opposition pass their time to object to the law, to the development of an envergure. They always attribute other motives hidden instead of focusing on the benefits that are happening. We are talking about the development of an envergure, such as the development of road networks, the extension of the lines of the metro. It's not necessary to forget that we are improving the quality of life, the quality of service for the Mauritius. I believe, Mr. Speaker, sir, they do not have the moral right to refer to innovative projects as useless or unnecessary investments. When the metro is concerned, Mr. Speaker, sir, ask the thousands of workers who commute to work and back without having to bear the frustrations caused by traffic jams. Dimanche dernier, nous avons vu l'engouement démontré par le peuple mauritien qui ont accueilli l'extension du service de Caterborne à Phoenix. Et à propos du réseau routier, ces mêmes personnes qui passaient leur temps à venir au Parlement poser des questions sur la congestion routière, sur les déficits que le pays faisait à cause de la congestion routière. Aujourd'hui, quand nous arrivons avec un projet de réseau routier, ils trouvent que c'est trop, qu'on aurait dû ne pas faire ces dépenses. Can we, Mr. Speaker, sir, afford not to do these investments? Can we jeopardise the future of this country? Est-ce qu'on peut le faire sans compromettre notre avenir, Monsieur le Président? So, Mr. Speaker, sir, my question to these members of the opposition is, do they want to mortgage the future of generations to come? Because not investing today, Mr. Speaker, sir, would jeopardise the future of generations to come, and hence the future of this very country. Yes, I understand there are pressing and competing priorities that require immediate short-term actions. And honourable members, Durette's assured, these are being taken care of. This government has to keep an eye on the long term and not to stay narrowly and exclusively focused on immediate gains as vote-catching ploy. Les investissements d'envergure, il ne faut pas oublier, ont un multiplier effect et aident à relancer l'économie, à créer de l'emploi, à redynamiser le pouvoir d'achat. Et ce gouvernement assume pleinement ses responsabilités. Mr. Speaker, sir, this is a government that is avant-gardist in its vision. We are solving problems of today while keeping the needs of tomorrow's generations in view. And let me reiterate that we are, in fact, guaranteeing the state of wellness of future generations because we cannot sideline investments. It would be at our own risk. The ethics of sound political culture demands that fairness dictates our thinking, Mr. Speaker. And I'm sure the House will remember the tollé soulevé par les membres de l'opposition quand les réserves de la Banque de Maurice ont été utilisées pour soutenir les salariés, les self-employed durant le confinement. Ils n'en finissent pas. Ils continuent. Mais il faut leur faire rappeler que ces réserves sont le résultat du travail des Mauriciens, de ce peuple et de ce gouvernement. Peu importe ce qu'ils en pensent. Il fallait venir en aide aux plus vulnérables. Nous l'avons fait. Prendre des décisions qui concernent le bien-être de notre peuple et de notre pays, c'est notre priorité. Monsieur Speaker, let me now address the issue of the rising cost of living. This is certainly a matter of great concern to both sides of the house. Bien sûr, nous qui avons la responsabilité du bien-être du peuple, nous sommes encore plus concernés. Nous savons tous que les prix sont en train de grimper partout dans le monde. Et cela, tout le monde le sait au sein de cette Auguste Assemblée. Quelles sont les raisons et quelles sont les causes? Nous all savons que les prix sont bound à soar, maintenant que le conflit entre Russie et l'Ukraine et l'Ukraine a atteint un point de retour. Les économistes aujourd'hui confirment que la guerre a causé un shockwave à travers le monde. Obviamente, les disruptions ont impacté les prix des commodities, surtout d'oil et de l'eau. Nous savons tous que 30% de l'exploitation mondiale du blé provient de ces pays. Ils sont également les plus importants producteurs de l'huile de tourne-sol. Monsieur le Président, il ne semble pas savoir ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe en France. Ce qui se passe en Amérique, comme mon collègue, l'honorable Ramaneux, vient de faire ressortir. Le problème des prix qui grimpent, c'est un problème mondial. Mais nous autres, à Maurice, nous sommes en train de prendre toute une série de mesures. Le Premier ministre l'a indiqué lors de la PN2 il y a deux semaines de cela, toute la série de mesures que ce gouvernement a pris afin d'aider le peuple, mais aussi, surtout, les plus vulnérables. We are not the only country facing such crisis. No country is spared, from the heavily indebted, low-income countries to the highly developed ones. Nul n'était pas rien, Monsieur le Président. The World Trade Organization has clearly demonstrated the impact on Europe, Latin America, Africa, and so on. Indeed, apart from being hit hard by the impact of COVID-19 on the supply chains, countries are now facing a severe spike in energy prices and the surging prices of other commodities. Le contexte mondial le démontre clairement, Monsieur le Président. The World Bank has warned that a number of countries are facing the risks of debt distress, and there are a number that would not be able to pay back their debt. We are not facing such a scenario, Mr. Speaker. Monsieur le Président, les Mauritians, out there, are very well aware of this. The average Mauritian knows this truth. An average Mauritian is aware of the impact of these two problems, the COVID-19 and Ukraine war. And they are well read. They have an international outlook and can also see what is happening in other parts of the world. And I'm sure they will not be misled by the opposition. Monsieur le Président, in short, I must say, Mauritians are imbued with a high degree of reasonableness, which unfortunately doesn't seem to be the case for some on the other side of this house. Que voulez-vous, Monsieur le Président? La raison n'est pas un trait qui touche tout le monde. Il y a des gens qui sont toujours prêts à inciter d'autres à faire du les autres. Nous avons vu ce qui s'est passé il y a quelques temps déjà. Et cela, simplement pour avoir un niveau politique. This has never been and will never be the appendage of democracy. Monsieur le Président, venir dire que c'est la colère du peuple qui a mené les gens sur la rue n'est certainement pas exact. Nous savons ce qui s'est passé. Nous avons même vu des endroits où on avait entassé des pneus à être véhiculés, à être transportés, à être jetés dans certaines rues. Et il y a eu des gens qui ont même dit qu'ils ne connaissent même pas ces gens qui sont là. Alors il y a eu tout un travail qui a été fait. Et je trouve cela vraiment très, très décevant. Les gens s'interrogeaient dans les quartiers chez l'identité de ces éléments qui venaient avec du feu, avec des matelas aussi, me dit-on. Monsieur le Président, je constate que nos amis de l'autre côté de la Chambre se font les garants de l'équité, de l'inclusion. En les écoutant, on penserait volontiers qu'ils voudraient se faire les portes-paroles des gens au bas de l'échelle, qu'ils revendiquent ce droit. C'est tout à fait légitime. Mais de là, venir taxer ce gouvernement de ne pas honorer nos engagements vis-à-vis de ceci, c'est là tout à la fois dommage et malhonnête. Le gouvernement a pris toute une série de mesures afin de venir en aide aux plus vulnérables, aux plus démunis. Monsieur le Premier ministre l'a souligné lors d'une PNQ, je vous le disais tout à l'heure, tout ce que nous avons fait, l'augmentation de la tension de retraite, qui coûte des milliards à l'État. Vous savez, ces mêmes personnes, qu'est-ce qu'ils avaient dit quand on avait fait la proposition ? Ils étaient écriés haut et fort que ce n'est pas possible, c'est impossible de faire cela. On va vraiment dilapider les fonds de l'État, on ne peut pas faire des choses pareilles. Ensuite, quand on est venu, il y a quelque temps, dire qu'on va augmenter, avant les élections, les prix à la pension, ils sont venus dire non, on est en train de mentir, ce n'est pas possible. Pourtant, Monsieur le Président, c'est une réalité aujourd'hui. Et ces mêmes personnes étaient venues par la suite dire que bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire ? On doit tout de suite augmenter. On doit tout de suite le faire, parce qu'aujourd'hui, en disant cela, ils pensent récolter un soutien dans la population. Un soutien qu'ils n'auront jamais, Monsieur le Président. Nous venons de le voir. Ils sont en train de nous dire d'aller vers les élections, le peuple dira pourra se manifester en votant. Et il vient de faire un sondage, n'est-ce pas ? On a vu le week-end, on a vu les résultats de ce sondage. Je préfère ne parler dans les détails pour ne pas prendre le temps de la Chambre. Mais je pense que ce serait bien de les conseiller d'aller faire une petite lecture du week-end de la semaine dernière. Pas le 5, me dit tout. Monsieur le Président, l'introduction des subsides chez les examens des CHSI, vous savez combien ça coûte à l'État ? Environ 300 millions. Mais nous l'avons fait parce que nous croyons que c'est important. Nous voulons aider le peuple. Nous voulons que les parents puissent assurer que les enfants puissent compléter leurs études correctement. La gratuité de l'enseignement supérieur, monsieur le Président, tout cela a été fait pour aider le peuple. Les livres, monsieur le Président, à l'école, de grade 1 à grade 9, sont faits par l'État. Je ne vais pas aller sur les prix, je viens de le dire tout à l'heure, mais sachez que chez le litre de l'huile, vous avez 38 roupies de subsides. La même chose pour le lait. On parle à Maurice, le gouvernement a pris les mesures qu'il fallait pour venir en aide à la population. On m'apprend qu'aux États-Unis, on ne retrouve même pas le lait pour les enfants dans les supermarchés. Chez nous, à Maurice, on n'a pas eu de voix à tout cela. On a travaillé. C'est un gouvernement qui prend ses responsabilités. Je n'irai pas dans les détails pour les denrées de base, mais on a tout fait pour venir en aide à la population. Peu importe ce que l'opposition veut faire passer comme message, cette mésinformation ne va pas impressionner le peuple mauricien. Ils savent clairement qu'ils peuvent faire confiance au Premier ministre, qu'ils peuvent faire confiance au gouvernement, parce que le Premier ministre a toujours dit qu'il œuvre dans l'intérêt de ce peuple. Monsieur le Président, il faudrait leur faire comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à venir accuser ce gouvernement, parce que le peuple est encore plus éclairé aujourd'hui qu'il n'était en 2019, quand ils nous ont voté. Aujourd'hui, ils savent que ils ont un gouvernement carrément, et un gouvernement qui est conscient de la responsabilité qu'il a et qui va travailler pour travailler avec la pauvreté créée par les gouvernements. Monsieur le Président, nous sommes offert services aux bénéficiaires, pour qu'ils puissent être empêqués, et pour qu'ils puissent vivre plus et productive. Monsieur le Président, il y a des membres de l'opposition, sur toutes les plateformes, et sur toutes les rôles, qui essayent de berater ce gouvernement. Nous sommes en train d'être taxés, en train d'être non démocratiques, on vient d'entendre une honorable rampefelle, mais je crois que c'est clair que ce gouvernement œuvre dans l'intérêt de ce peuple, dans l'intérêt du peuple mauritien. Toutes les actions prises ont été en gardant au centre de ces actions l'intérêt du peuple mauritien. Et je ne vais pas aller sur l'histoire de Peter Yuricek. Je crois que le Premier ministre a clairement expliqué l'histoire au cours de la réponse parlementaire, mais j'ai comme l'impression que malgré tout, malgré toutes ces explications, les membres de l'opposition sont still stubbornly stuck and tangled and meared in their misconceptions, Mr. Speaker. Every time government comes up with major policies or has recourse to bespoke measures to jumpstart the economy or to engage societally beneficial action areas, the opposition is quick on the draw in double-guessing and acting as prophets of doom. Monsieur le Président, je voudrais leur dire quelque chose, je voudrais partager avec eux ce que les Mauritians disent. And I will just quote what has been told to me a few days back. We are by people in my constituency. We are fortunate that there has been this government with the Prime Minister Pravin Jagneet as leader when we were struck by the pandemic. Had it been otherwise, God help the country. This is what people are saying. And they have the guts to come in this parliament with a motion, with such a motion, a motion of no confidence, when people don't even think that they have the least chance of coming back to run the country. Mr. Speaker, in times of crisis, like the one we are in, we don't get to be sanctimonious or engage in a lot of hand-ringing. Rather, it's all hands on the deck that we need. Mais, Monsieur le Président, qu'avons-nous vu? Au lieu d'encourager les Mauritiens, de les soutenir et de les aider et d'aider à ce qu'ils soient motivés pour se faire montrer les défis du jour, nous voyons certains agir en prophète de malheur, faisant croire que les instances internationales pourraient dégrader le ranking de Maurice. Monsieur le Président, ces oiseaux de mauvais augure donnent l'impression qu'ils vont se réjouir, si tel était le cas, qu'ils vont se réjouir et qu'ils se réjouissent à l'idée même d'une des gringolades du pays. Le pire, c'est qu'à entendre certains, certains qui ont été même à la tête du pays, certains qui ont été même les ministres des finances, venaient dire que Maurice se dirige droit vers une banqueroute comme le Sri Lanka, est-ce qu'ils peuvent même faire la comparaison ? Est-ce qu'ils savent quels sont les chiffres ? Avant de venir faire des commentaires pareils, je leur dirais franchement qu'ils devraient faire preuve de beaucoup plus de responsabilité. Je leur demanderais mais où est-vous de projets de société ? Quelles sont les propositions que vous allez faire ? Enfin, au lieu de tout le temps venir critiquer, vous n'aurez peut-être pu venir avec des propositions concrètes, mais peut-être attendent-ils qu'il y ait consensus dans leur rang avant de venir avec des propositions ? Le gouvernement, M. le Président, à laquelle je m'éloigne, le gouvernement a l'honneur de m'éloigner et de l'éloignement de l'éloignement de Pravin Kumar Jagannath, le Premier ministre, a son sens s'est misé sur le Mauritius de demain. Et cela, malgré les recyclations malveillantes de l'opposition. Le Premier ministre a toujours dit nous avons une vision, nous allons toujours œuvrer pour atteindre nos objectifs. nous allons rester focues no matter what gimmicks they come up with. Et la population, c'est pertinemment bien que ce gouvernement agit toujours de façon responsable et ils savent qu'ils peuvent faire confiance en ce gouvernement. M. Spikessa, le dernier report de la World Health Organization sur le dernier jour a donné un estimate de la mortale globale de la pandémie COVID-19. 14.9 million deaths from January 2020 to December 2021. The virus being directly accountable for some 5.4 million deaths. I know the opposition ne pas ne pas de parler de la pandémie COVID-19. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. We must realize that the judicious and focused action taken by government allowed us to successfully curtail fatalities, avoid misery that was lurking in the shadows for our families and also to avoid the distress of the people. This will not be talked of or touched by other by the other side of the house. Cela passera sous silence, M. le Président. Mais je voudrais là faire une petite... Laissez-moi parler d'une chose que j'ai trouvée vraiment terrible. L'acharnement avec lequel les membres de l'opposition attaquent le docteur c'est vraiment incroyable. Je vous ai entendu durant le débat mais franchement, est-ce qu'on se rend compte qu'est-ce qui serait passé ici si on n'avait pas pu venir avec tout tous les vaccins si on n'avait pas eu des médicaments est-ce qu'ils peuvent imaginer ce qui se passait au moment où on se préparait et tout le monde c'était le confinement les membres de l'opposition étaient au chaud chez eux mais il fallait prendre des décisions il fallait assurer que le peuple mauricien soit protégé mais à chaque fois c'est la même histoire on fait comme si on n'est pas conscient du fait qu'on a pu quand même petit il-maurice insulaire on a pu trouver tout ce qu'il nous fallait pendant le confinement on a pu nous approvisionner et assurer la protection du peuple mauricien non tout cela on ne voit pas on passe son temps à critiquer les vaccins il ne fallait pas le faire les formulaires de consentement n'étaient pas corrects il fallait demander aux gens de ne pas se faire vacciner on a pu trouver de l'argent pour mettre des billboards pour empêcher les gens de se faire vacciner tous les jours il y avait une nouvelle histoire monsieur le président la pandémie a créé une situation inédite qui a chamboulé toutes les sphères de la vie et l'éducation n'a pas été épargnée in l'éducation sector la pandémie nous compel de nous de nous concentrer sur deux major issues la sécurité de nos enfants et la continuité pédagogique nous avons dû trouver moyens et moyens pour aider nos enfants à partir de l'éducation pour aider les学es de l'éducation à la meilleure de l'éducation des導 de l'éducation à avoir de l'éducation de l'éducation et ça s'est passé jusqu'au 4 janvier. C'était important de prévenir des décisions de l'enseignement. Nous ne pouvons pas avoir une génération de l'enseignement émergés de pandémie. Je peux prouvé dire que nous avons fait cela et plus. Faites avec l'unmonde et l'unpredictable, nous devions prendre des décisions qui devaient être fair et équitable à tous. Au niveau de mon ministère, il a fallu nous tourner vers l'éducation à distance et nous avons œuvré afin que les apprenants puissent couvrir le programme d'études. Et nous savons, on a dû œuvrer aussi pour les apprenants issus des familles dites vulnérables, que ces apprenants ne soient pas pénalisés durant la fermeture temporaire des écoles. Et je dois dire que les équipements numériques tels que des tablettes ont été achetés par le ministère de l'intégration sociale. On a pu distribuer ces tablettes aux élèves de grade 10 à 13, dont les familles se trouvaient sur le Social Register Mauritius. Mais en même temps, M. le Président, 7000 familles ont été connectées à l'Internet par la Mauritius Télécom. Et on a fait de sorte à ce que ces élèves reçoivent le maximum de soutien possible. M. le Président, je dois dire que nous avons eu des difficultés. Ce n'était pas facile de bouger du jour au lendemain des cours en présentiel aux cours en ligne. Mais nous avons travaillé et nous avons pu trouver des solutions. Il y a eu, bien sûr, la revue du calendrier scolaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ces gens-là viennent dire que le gouvernement n'est pas à l'écoute, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. On a dû étonner le calendrier scolaire, changer le calendrier scolaire, repousser les examens en 2021 afin de permettre à nos enfants de pouvoir couvrir le programme d'études et prendre les examens d'une façon bien plus confiante. Il y a eu des gens qui sont... Sorry? Three minutes to come. Okay. So, what I want to say is that we had done the maximum. Now, this year, when we had to extend the school calendar, we had given the opportunity to students to complete their programme and to sit for exams at the end of the year. But when parents came forward saying that their children are ready, that they can sit for the exams, the government listened to them and provided them the opportunity to do so, provided them the opportunity to get their subsidies even though they were sitting for the exams in June, which was not normally the case. And, Mr. Spikessa, when they were given this opportunity, we had also mentioned that we felt that they had to take time and they had to complete their programme. You know, all this tapage that we have done, you know how many students have prepared the examens in June? 300 students of the school certificate and about 660 students of the high school certificate. And the rest of the 16,000, 18,000 students have decided, as we had planned, to take exams at the end of the year. Mr. President, we have done a lot. And I would like to finish in saying that, in terms of conclusion, Mr. President, it is important that I feel that we live in a time where we are going to be able to get the conditions without precedence and certainly imprevisibles and désirables. However, it is necessary to make face to these new conditions in a way responsible. We have the responsibility in the face of the population and we have a sacred need to accomplish the moment even when we become the citizens of the people. We are, so, the guardians of the good governance. As a government, we are aware of our responsibility and we are absolutely motivated to work hard to avoid a situation of tomorrow even worse. My wish to me would have been to see this responsibility of the part and the other in order to lead our mission to make our Republic a prosperous entity and to face the future in a way sereine. And I would ask the members of the opposition to be also members responsible. And instead of thinking to a situation very noir and sombre, to be able to help the people and help them to ensure their problems instead of making the situation even more difficult. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.